Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Petit Quick et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Sam Dourables et aujourd'hui je me suis dit qu'on allait ouvrir des boosters Dourables de la série 9 parce que je me suis dit, oh ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert des boosters de la série 9, ça fait 4 mois, d'accord ? J'ai pas ouvert des boosters série 9 depuis le mois de mai 2023, je pensais pas, très honnêtement je pensais que ça faisait pas si longtemps que ça que j'en avais ouvert mais en fait ça a été très vite avec la série 10, les Dourables Academy etc. Les sorties vont tellement vite que je n'ai pas le temps de suivre et du coup j'ai encore des boosters de la série 9 dans ma réserve pour compléter la collection et on va du coup aujourd'hui ouvrir ces deux maisonnettes qui sont juste ici mais avant ça on va faire un petit point checklist parce que c'est vrai qu'en soi j'ai pas fait beaucoup d'ouverture de cette série 9 des Dourables donc ça va nous permettre de nous replonger un petit peu dans cette série et voir quel personnage on n'a pas encore. Alors dans la série Mille et une pâte il nous manque les 4 en haut et le petit Tuck en ultra rare dans la série de Saul il nous manque ces 3 là donc on est à la moitié ça c'est pas trop mal la série Cars il nous manque que Martin et Doc Hudson, un rare et un comment en vrai ça va on a eu le plus compliqué avec l'ultra rare ensuite on a la série Zootopia où il nous manque Judy, Flash et Bellwether, l'ultra rare et le rare ça va être un petit peu compliqué et derrière on a la série de Mulan où on a toujours pas eu le Mushu en rare que je veux absolument on a toujours pas eu Mushu, on a pas eu Mulan en soldat et Chang en rare donc on croise les doigts pour les avoir aujourd'hui sinon on a la série Winnie l'ourson et là on a eu que Bourriquet et Lumpy et d'ailleurs j'adore cette petite série de Winnie l'ourson donc on espère en avoir au moins un ou deux petits nouveaux là dans cette vidéo aujourd'hui ensuite on a les Minnie à travers les âges et là il nous manque que la Minnie années 40 et la Minnie années 80 sinon les 4 là on les a déjà eu ensuite on a la série Luca et là il nous manque Alberto en humain et en monstre et Luca en monstre marin et Machiavel aussi le petit chat j'avais pas fait attention et pour terminer les 2 éditions limitées de Karen Beverly et Edna Mode qu'on espère avoir mais sans vraiment trop y croire quoi et du coup pour ça aujourd'hui on a nos 2 maisons et regardez j'ai un nouveau tapis là de Vaiana vous en pensez quoi ? j'ai reçu ça en cadeau de la part d'un vendeur sur Voct pour être transparente avec vous vu que je lui ai acheté des cartes l'Orkana pour compléter ma collection et du coup il m'a offert ça je l'aime trop du coup je me suis dit allez on va ouvrir les Durables avec ce tapis aujourd'hui ça va bien au niveau des couleurs et peut-être que ça va nous porter chance qui sait avec cette première maison le premier booster c'est parti est-ce que déjà on a beaucoup de portes ? non on a pas énormément de portes on en a que 5 dommage nous n'avons pas 6 ou 7 portes mais c'est pas grave ce qui est important c'est les petits Durables à l'intérieur et c'est parti du coup avec le premier pour voir si on a un petit nouveau qui est vert comme ça Milline Pat ? oh Emlish ! le petit Emlish de la série Milline Pat il est adorable je le trouve très très beau ce Durables je crois qu'on l'avait déjà eu ça me parle mais je le trouve trop trop beau ça me fait je le redécouvre là en même temps que vous voyons voir s'il était coché ah non regardez il était pas coché Emlish Pastille Blanche c'était un personnage commun je crois qu'il me parle parce que c'est un personnage que j'utilise pour mes miniatures il est facilement trouvable sur internet en bonne qualité donc j'ai dû le mettre souvent en miniature et pour cause il est vraiment adorable et du coup il vient rejoindre la collection donc c'est parfait un petit Emlish même si c'est un commun c'est un nouveau ça fait plaisir on enchaîne avec le deuxième le Durables du sachet 35 Durables 35 oh Porcine let's go c'est un nouveau du coup de la série Winnie l'ourson et du coup il a le petit seau sur sa tête il est vraiment trop mignon et vous m'avez dit dans les commentaires des deux dernières vidéos où j'ouvrais de la série 9 qu'ils ont les accessoires qu'ils ont dans le film Winnie l'ourson et l'effet lent tout simplement donc on doit sûrement retrouver ce petit Porcine avec son seau sur la tête là je crois que c'est un petit seau et son petit sac en tout cas il est adorable les Porcine c'était un commun Pastille Blanche ok mais c'est un nouveau donc c'est très bien deux petits nouveaux déjà c'est parfait allez on continue avec cette petite porte du milieu c'est lequel Durables à l'intérieur c'est le numéro 60 ok je regarde les numéros comme si ça allait me donner une indication je n'ai aucune idée de quel numéro correspond quel Durables je crois que ça je l'avais déjà dit mais comme ça si vous le savez ça peut vous donner une piste et du coup Durables 60 c'est... oh c'est une mini est-ce que c'est celle qu'on a pas ? j'avoue que je ne la reconnais pas de dos comme ça oh elle est mignonne et elle me parle pas du tout est-ce que c'est la mini années 40 ou années 80 ? oh oui ! let's go mini années 40 Pastille Verte du Durables rare qu'on avait pas déjà elle est trop belle incroyable hé là j'ai choisi le bon booster là s'il y en avait un à ouvrir aujourd'hui c'était celui-ci pour l'instant 3 cases ouvertes et 3 nouveaux donc c'est parfait il en reste encore 2 dans cette maison et après on aura même encore une autre maison à ouvrir donc c'est génial pour l'avant-dernier ça sera le numéro 26 et oh c'est Mulan ça ? ouais c'est Mulan malheureusement celle-ci on l'avait déjà Mulan en mode pas soldat il nous fallait Mulan soldat pour compléter la collection on va quand même checker la rareté je m'en souviens pas c'était une pastille blanche commune mais elle est très jolie dommage Mulan a bien un peu gâché la fête là on avait que des nouveaux c'était trop bien et non malheureusement Mulan s'est ramenée mais c'est pas grave on va terminer avec ce sachet numéro 20 oh Saul oh Joe Gardner en mode âme je crois qu'on l'avait pas celui-ci je crois qu'on l'avait pas on l'avait en mode humain mais je crois pas qu'on l'avait en mode âme et je pense que c'était au moins un rare oui regardez-moi ça les amis pastille verte non coché pour Joe en mode âme il est trop stylé j'adore les Durables de Soul je les adore et pourtant encore une fois j'ai pas accroché avec ce Disney Pixar mais vraiment les Durables sont canons et du coup là c'est un nouveau trop bien il est génial la maison de Zinzin là qu'on vient d'ouvrir les gars 4 petits nouveaux sur 5 en vrai je pense que je pouvais pas espérer vraiment mieux en plus on a eu 2 rares là avec ces 2 là les autres c'est des communs mais c'est pas grave c'est une belle ouverture alors vous les voyez pas très bien du coup avec mon nouveau tapis c'est l'inconvénient hein on peut pas tout avoir mais ils sont bien là magnifiques je les cocherai après la vidéo sur ma petite checklist mais ne partez pas il nous reste encore une maison à ouvrir et c'est parti la voici la voilà croisez les doigts avec moi en commentaire et c'est parti pour découvrir déjà combien on a de cases à l'intérieur comme d'habitude et on espère en avoir au moins 6 voire 7 et non malheureusement c'est encore 5 et là j'ai très peur j'espère qu'on a pas exactement la même maison on va savoir tout de suite c'est parti avec la première case tout en haut j'avais pas regardé les numéros sur la première est-ce que le premier qu'on a ouvert c'était le numéro 32 c'est lequel ? le premier c'était Emlish et ben là il faut tout voir sauf du vert s'il vous plaît on veut pas voir du vert on veut voir une autre couleur un nouveau do Rebels oh oui ça c'est du vert mais du vert qu'on prend Winnie l'ourson en mode aviateur il est trop beau j'adore il est incroyable et ben voilà je voulais au moins deux nouveaux do Rebels de la série Winnie l'ourson et c'est chose faite avec ce petit Winnie qui vient rejoindre la collègue il est adorable je l'aime trop c'est quoi sa rareté à Winnie ? et ben c'était un commun mais en soit dans les do Rebels Winnie l'ourson ils n'ont qu'à trois communs et un rare donc j'aime autant à la limite avoir un nouveau petit commun il est trop trop cool j'adore bienvenue à toi mon petit Winnie l'ourson trop trop cool et du coup ça veut dire que c'est pas la même maison donc potentiellement encore plusieurs petits nouveaux dans cette deuxième maisonnette et ça ça fait plaisir c'est parti sachet numéro 43 et le do Rebels oh c'est du jaune encore on dirait Winnie l'ourson ou Simba mais vu que Winnie il a un casque d'aviateur ça peut pas être lui ah je crois que c'est Closer ouais c'est ça c'est Benjamin Closer de Zootopie je l'aime trop aussi ce petit do Rebels on l'avait déjà eu malheureusement mais regardez sa petite bouille là de léopard il est trop beau c'était quoi la rareté de Benjamin ? hé c'était un rare donc ça nous fait un petit rare en doublon bah écoutez c'est pas grave on le prend il est très mignon on le redécouvre je l'avais un petit peu oublié je vais le mettre à côté c'est de Winnie l'ourson voilà on donne dans le do Rebels jaune aujourd'hui enfin en tout cas dans cette maison là allez troisième sachet numéro 13 voyons voir si ça va nous porter bonheur ou malheur il a l'air tout petit peut-être un petit oh ah tilt de Millen Pat oh il est cool lui aussi il est très cool alors peut-être que ça me fait le même effet qu'Emilish c'est-à-dire que je l'ai utilisé pour mes Minya mais que je l'ai pas eu et ouais c'est ça il me parlait je l'ai déjà vu beaucoup mais je l'avais pas dans la collection c'est tilt en commun qui va rejoindre Emilish du coup qui n'était pas cochée trop bien là on donne hein sur les petits nouveaux c'est génial peut-être qu'on va faire comme la maison d'avant avec 4 petits nouveaux et seulement un doublon du coup qui aurait été closer le petit doublon on va espérer fort Durable suivant numéro 90 je crois c'est ça 90 ou 06 selon dans le sens dans lequel on le prend c'est parti est-ce que c'est un petit nouveau oh oui c'est le chat de Luca Machiavel waouh il est pas content elle me dirait Elin en le voyant c'est sûr il est trop mignon par contre un petit chat de Siamois comme ça j'adore sa petite expression avec les yeux à demi fermés là il est vraiment incroyable ce Dorebels je trouve que la série 9 ils ont fait vraiment des trucs sympas j'aime vraiment beaucoup cette série et du coup c'était un rare en plus un nouveau Dorebels rare qui s'ajoute à la collection c'est parfait on est du coup à 3 petits nouveaux et 2 rares même si lui on l'avait déjà ça reste quand même une très belle ouverture et c'est pas terminé il nous reste cette dernière case mesdames et messieurs avec le Dorebels 22 allez Dorebels 22 il s'agit de oh non c'est Monsieur Mittens mais en mode âme c'est un Dorebels ultra rare que j'adore je l'ai déjà eu malheureusement dans ma précédente ouverture ou une de mes précédentes ouvertures en tout cas de la série 9 des Dorebels et je l'avais déjà du coup mais c'est pas grave regardez-moi ça c'était bien une pastille bleue pour Mrs. Mittens en mode âme il est trop beau vraiment ce Dorebels est magnifique et d'ailleurs je crois que je l'avais eu mais c'était dans un shorts YouTube et un TikTok parce que je sens la même chose mais je crois pas que je l'avais eu en vidéo YouTube donc ceux qui ne suivent pas les shorts et les TikTok que je fais et bien peut-être que vous n'aviez pas découvert ce Dorebels donc là vous le voyez d'un petit peu plus près il est vraiment génial et du coup voici les 10 petits Dorebels qu'on a eu aujourd'hui je suis très contente parce que déjà rien que dans la vidéo on a eu aucun doublon et en soi même pour la collection on a eu que 3 doublons dont un ultra rare en vrai sérieusement je pense qu'on a été très chanceux on ne peut pas se plaindre l'ouverture est incroyable je suis très fan quel est mon Dorebels préféré j'avoue que c'est compliqué j'adore ce chat bon c'était pas un nouveau mais je l'adore mais sinon je pense que mon coeur il reste sur ce petit Winnie avec son casque d'aviateur que j'adore mais n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire mesdames et messieurs pour me dire quel est votre Dorebels préféré de cette ouverture et je compte sur vous si la vidéo vous a plu pour laisser le petit pouce bleu et vous abonner ça fait toujours plaisir et sur ce en attendant la prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz